Bonjour c'est BFA on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur clash of clans et la deuxième de la semaine je pense que là on a doublé le rythme des vidéos clash of clans c'est formidable en plus on est sur une version démo démonstration sur le compte développeur voilà donc et je peux vous montrer en avant-première ce skin magnifique regardez moi ça regardez moi ça comme il tape regardez le barbare préhistorique roi des barbares on va regarder ça tout de suite c'est ce que c'est le roi le roi primitif voilà nouveau skin qui va être dans le futur pass de combat de février voilà si les prix changent pas on est aux alentours de 5 euros et quelques voilà comme d'habitude du coup bien sûr si ça vous plaît si vous comptez le prendre parce que c'est vrai qu'il y avait les autres il y avait celui-là bon ça c'est classique voilà le gladiateur le pk d'ailleurs je l'ai celui-là le roi squelette je n'ai pas pris le père royal il est pas mal où il est stylé voilà estival mais enfin estival hivernal plutôt et du coup si vous comptez les prendre il faut aller dans les petits paramètres au dessus du magasin ici vous avez le petit bouton là au dessus du magasin bas à droite hop paramètres paramètres supplémentaires et rajouter un code créateur je vous en supplie mettez un code même si vous voulez pas mettre le mien mais mettez un code pour faire profiter quelqu'un au moins voilà ce que vous c'est gratuit et pour nous ça rapporte un petit quelque chose sur le pourcentage de cet achat et donc ça fait plaisir voilà tout simplement c'est un soutien pour apporter gratuitement et nous ça nous voilà ça fait super plaisir donc voilà on est parti on va le tester parce qu'on veut le voir un petit peu en action donc l'animation est très bien moi j'aurais peut-être rajouter un petit quelque chose aussi sur la sur la tête parce que vous en pensez en tout cas bon le gros nonos il est stylé on est parti on va essayer ça tout de suite allez on va le tester on est sur la base démo de lady b bon elle va faire un truc qui fait mal non qu'est ce qu'on fait on y va quand même on y va quand même bon c'est juste pour voir la beauté du skin on est d'accord pas trop pour cela jouer du coup on va peut-être taper là ici enfin des ouvertures là bas voilà pour après et là au début je vais je vais faire juste je vais mettre un là un là clean un petit peu et puis je pense qu'on va partir après avec attendez on va attendre un peu ça clean vite fait voilà et après on va partir avec deux pk au centre voire même tout ça voilà on va mettre les cinq bullies comme ça tac 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 l'arène et puis après c'est le roi qu'on veut voir bien sûr attendez voilà l'arène je vais mettre le grand gardien le truc et après je vais mettre le roi le voilà voilà il est là on va l'enrager on va le regarder on va l'observer il est très beau on veut lui mettre voilà allez hop un coup de nonos continue mon grand c'est stylé voilà deuxième coup on va t'en ranger encore un peu voilà c'est beau c'est magnifique grand gardien n'en s'était pas sur le bon allez le roi attend meurs pas tout de suite s'il te plaît ah bah si il risque de moins tout de suite oula purée attendez voilà je l'ai elle elle a fait super mal à mon roi oh le roi qui tombe oh il est cassé le no no s'est pas cassé il est paillant ok bon bah stylé un moi j'aime bien il pourrait plus blanc que blond je pense que vous en pensez on va peut-être faire ça ici pour que si jamais ils veulent sauter ok là et non voilà le mettre sa capa est ce qu'on peut faire quelque chose de correct mine de rien sur cette base bon ça me rapporte rien on est d'accord c'est juste pour l'effet démonstration en tout cas moi j'aime bien ce skin et je pense que ben je vais être en mode moi c'est pas pigeon parce que franchement 5 euros et quelques c'est pas grand chose mais en mode dépensier on va se le faire ce passe de combat puis bon il ya tous les avantages et tout le don à une gemme moi j'aime beaucoup la grosse tire lire tout ça c'est pas mal et d'ailleurs après juste après cette attaque je vais vous proposer qu'on passe sur mon compte principal l'un de mes deux comptes principaux donc le petit par le petit il est quand même gros quand même mon hdv 11 qui est au niveau des bâtiments maintenant qui est presque fini j'ai envie de vous dire vous allez voir ça et puis moi j'ai voilà j'ai un skin à récupérer c'est celui de la saison précédente j'ai terminé le farming des 2600 paliers des 1600 points de paliers donc je vous montrerai ça bon là du coup on est pas mal est ce qu'on va sur le 100% brise vraisemblablement pas du tout donc bon ben voilà quoi je pense qu'on peut s'arrêter là voilà merci les gibis d'avoir fait une bonne base j'étais pas plus de tristard voici mon chez moi alors on va récupérer ça on va couper un arme voilà pour en faire du papier on fait joli le jardinage tout ça vite fait donc ça donne quoi donc ça donne que rien et au niveau de l'ouvrier et ben il ya que des pièges à faire il ya effectivement des murs ça parce qu'il y en a un paquet toujours mais assis une tour d'archer voilà il reste qu'une tour d'archer et on sera pas mal limite faudrait l'annoncer maintenant ah je peux faire ça en plus direct ça vaut pas le coup ça ça je le ferai pour un truc très cher le fameux marteau magique trop stylé et en marteau magique je crois même que là ah ben j'aurais dû le faire avant l'amélioration je peux améliorer l'arène direct d'un coup ça ça sera fait aussi mais là j'ai pas envie de lui péter son âme le petit voilà le petit boost que j'avais mis et du coup la bonne nouvelle c'est les récompenses ici vu que voilà j'ai terminé donc j'ai pas j'aimé j'ai formé voilà gentiment hop ça s'est récupéré donc du coup on l'a du coup on va le voir parce que je l'ai jamais testé moi j'ai l'autre skin que je trouve trop stylé là en mode en mode dj ou je sais pas comment dire on va le changer son skin comme il s'appelle gardien fait tard gardien fait tard et là on va mettre gardien primitif donc on aura un roi primitif c'est vrai que ça est stylé que le roi et le gardien si on a l'arène primitif ça serait bien aussi ça fera le trio j'aimerais bien franchement j'aimerais bien mais après c'est vrai que ça s'étale sur trois mois du coup pour un même thème ça fait un peu beaucoup serait qu'il ya un peu plus de skins peu plus souvent qu'on puisse les avoir autrement que une fois par mois je pense que vous en pensez on est parti alors sur une composition qui est celle ci est ce que je demande des troupes ouais je pense qu'on peut demander des troupes pour faire quelque chose d'un petit peu sympathique voilà histoire qu'on se mette mieux on est parti on va se faire une petite attaque à l'ancienne voilà alors nous sur ce compte là on est plutôt sur le farm donc on va chercher du butin clairement voilà où l'attaque à un million d'élixir on faut pas se planter là dessus on a faut tout lui prendre là si on pouvait lui mettre trois étoiles à celui là mais ça va être un peu dur non il a l'air bien bien maxé comme il faut mais ça reste un hdv 11 donc il ya peut-être moyen de moyenner l'on va y aller par où on va y aller je pense côté aigle donc on va essayer de faire une ouverture magnifique ici et je pense qu'elle sera magnifique ah non elle n'est pas magnifique ok bon bah on a bien essayé alors attend je vais peut-être pas faire ça tout de suite je vais mettre un peu glisse peut-être même deux ok on va faire ça ici envoyer la purée je suis un peu concentré là hop voilà je vais quand même mettre mon seau avant que ce soit trop tard ici et je vais mettre ma reine avec mes quatre guéris derrière et je vais mettre mon roi et je vais être mon grand gardien à peu près la même voilà on va faire ça tac ok nickel est ce qu'on a une est où la reine de chez eux je vois pas aller là bas ok on va peut-être grand gardien maintenant on va peut-être le rage un peu maintenant j'ai pas mis c'est bon alors hop remettre là là on va à la reine est ce qu'elle va dans le poison oui très bien nickel olala qu'est ce qu'on va prendre comme thune qu'est ce qu'on va prendre comme thune là dedans rurage ici c'est magnifique c'est splendide ce qui se passe ici le roi on va l'activer la reine elle peut tenir encore un peu ça serait super on va l'activer dans pas longtemps on va l'activer maintenant et hop voilà allez oh la 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 cette ouverture oh la la qu'est ce qu'on se met gambe qu'est ce qu'on se met super bien regardez moi là toute la thune qui descend moi qui monte fait qui descend chez lui qui monte chez moi pop 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 je pense qu'on a géré la fougère à mine de rien il ya encore un pk là bas oui encore un lac est frais là oh là là il ya combien ici et mes pieds à moi là ouah 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 c'est fort c'est fort mineur le pk il est bien pk boulis ça tient la route un petit guéri derrière pour un peu l'ambiance là et voilà à ça ça éclate bien la compo les stylés je pas ce que vous en pensez mais voilà pied de compo hdv 11 pour faire un trois étoiles pour récupérer un milliard on est on est sur le milliard non on est sur le million mais un million c'est formidable sur une attaque c'est formidable plus le bonus et tout n'en est plus qu'un million on est nickel on est dans le top côté village des ouvriers alors c'est cela c'est un peu regrettable ce village là n'avance pas des masses donc voilà il faudrait il faudrait se bouger un petit peu est ce qu'il y a moyen de nous faire un petit quelque chose ici pas encore donc il faudrait quelques attaques on va quand même sur une attaque ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une attaque sur la base des ouvriers et là en plus sur mon mdo qui n'est pas max du tout ici sur ce compte là donc on va par contre mettre un peu plus de gargouilles voilà six ballons enfin trois groupes de ballons trois groupes de bêta gargouilles c'est le classique qui passe très humble on fait attention à la machine à ballons bloqués ici on va aller côté opposé on va quand même se taper la route histoire qui peut être loup on va faire gaffe on a moyen d'envoyer des gargouilles alors on va essayer voir s'il ya des pièges ou pas il n'y a pas de pièges donc il ya moyen d'envoyer de la gargouille juste avant donc on va faire ça et du coup on va séquencer les ballons voilà pour arriver où la tension derrière voilà là il ya une petite petite foirade on va quand même faire ça ici mince à sa refroidade ok moi je fais la deuxième erreur super ce que je voulais pas faire si je voulais pas que le ballon se pack d'un côté on va faire ça on va faire ça et le roi par contre on va le mettre là pas le roi la machine à héros et elle va se décaler un peu mais normalement les ballons devraient aller jusqu'au m des hauts si tout se passe bien voilà il devrait pas y avoir besoin du héros pour ça l'euro va tanker un petit peu sur le côté pour voir pas du tout même parce qu'en fait la méga tesla elle est ok elle est en amédiote donc ça c'est bien ça passe normalement ça passe ça passe pas à ça voir un peu juste non ça passe non ça passe non ça passe voilà ça passe ça passe ça passe par contre le rendu est pas ouf je vous dis clairement elle était pas folle là les ballons de début là ça ça a pas fait ouf ok bon il ya moi quoique quoique sur la fin peut-être qu'on peut se remettre bien puisque finalement les défenses qui restent là le double canon qui peut saouler est assez loin donc il ya peut-être moyen de gratter beaucoup plus qu'on ne le croit ah il ya quand même ce broyeur alors il faut qu'il tombe il faut qu'il tombe ouais il tombe magnifique et là ça peut tenir ou ça tient pas non le héros pas tenir à y tient pas dommage ok bon on a fait un peu plus que ce que je pensais et il ya la 6 et le gargouille là ok on va laisser juste gratter vite fait bon le petit fait il est voilà je pense que vous en pensez je peux pas dire vous vous en êtes vous au niveau de votre mdo alors bien sûr vous gare en haut à droite bfa laboratoire il va y avoir d'autres clans école parce que il ya trop de monde qui veulent venir donc du coup on va faire labo mination labo lition labo je sais plus quoi donnez moi des jeux de mots avec labo comme l'abonné et on va créer tous ces clans là il ya quelqu'un qui s'en occupe donc si vous voulez rejoindre tout ça venez sur le discord en description de vidéo on vous aiguillera donc ça c'est fait du coup en vrai je m'en fiche les avantages on est bien la dernière par contre elle n'est pas super remplie un 13 millions c'est pas fou faudrait que je me bouge un peu là sur les sur les derniers instants donc on va faire ça on a un roi qu'on peut vous savez quoi on va faire ça on va l'habitude on va aussi récupérer des troupettes voilà et on y retourne allez c'est parti à ce qu'on peut retrouver un petit million encore après si on trouve un million à chaque attaque qu'est ce qu'on ait refait un million un million de chaque c'est un million d'élixir et un million d'or donc c'était énormissime c'était les attaques à 2 millions mais alors et le bolus j'en parle pas ok là on est sur du jeu plus petit mais du coup du coup c'est bien aussi en vrai mais bon ça fait trois fois moins quoi même c'est pas mal en vrai ça les 300 cas c'est pas mal non plus je je fais le gourmand je regarde ce qu'il ya on sait jamais on sait jamais vu qu'on trouve assez vite là à ce niveau de trophée ça va à par contre l'hdv 12 on va nous on va être pas si bien que ça l'hdv 11 encore max on aurait on avait moyen d'éclater à celui-là il a dommage qu'il a pas d'or parce que franchement il était bien éclatable de partout suis là franchement rien que pour l'élixir c'est beau alors l'exercie pour l'instant vu que j'ai fait tous les sorts et tout il ne me sert que pour les murs maintenant tant que je suis pas passé hdv 12 on va aller ici donc pareil côté églartilleur j'aime bien me débarrasser de l'aigle assez vite sinon c'est relou donc on va faire ça alors on va tenter comme ça je pense si je l'ai bien fait normalement ça ouvre tout ouais c'est bon ça ouvre tout nickel ok du coup après un double canon qui peut me saouler là pour le funnel donc si on funèle ici comme ça et là et après ça devrait rentrer à quoi donc ça peut ça peut saouler encore à l'intérieur ça peut saouler à l'intérieur je sais pas écoutez on va on va la tenter quand même on va faire comme ça attendez j'aurais dû mettre ça d'abord là je le fais un petit peu confus voilà tac 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 let's do it voilà et on y va on est bien où il n'y a pas une reine quelque part là ok c'est pas ouf là parce que là en fait là je suis pas du tout en train de voir c'est pourri c'est grave pourri ce qui se passe l'attaque elle est foireuse je vous le dis tout de suite elle est claquée au sol ok la reine faut vite c'est la faire ici mais ça va pas le dis par acheter au moins voilà ok très bien est ce que ouais ok fait ça pour après je vais en ranger le pk je crois ouais je veux qu'il avance un peu je sais pas si ça a volé le coup ouais si ça peut voir le coup il est guéri derrière il ya des sorciers ouais ça peut être pas mal finalement ça se retourne la situation se retourne c'est le pk qui fait la dif c'est les pk centraux là qu'ont fait la dif pk centraux pk central bref les pk qui étaient au centre qu'on fait la différence voilà il faut le dire et un moyen d'aller jusqu'au bout il ya moyen elle est pas dégueulasse en fait attaque par contre là je vais activer l'arrêt parce que j'ai pas envie qu'il la descende plus que ça histoire qu'elle retrouve un peu de vie si je la laisse en auto c'est relou parce que la tde enfin la tde en solo elle va la descendre très très bas alors que là je pourrais la garder très haut si j'active un moment c'est plus intéressant d'activer avant qu'elle descende bas dans un cas de tde solo dessus clairement voilà parce que vous voyez derrière après je prends des coups alors que la régène n'aurait pas été jusque là enfin j'ai gagné j'ai gagné j'ai clairement gagné à l'activé plus tôt voilà et là on va jusqu'au 100% logiquement à le double pk ici les petits à la rennes qui tombe et normalement s'ils arrivent à creuser le trou ouais il ya un trou ici il ya ouais attendez le pk il est comment on voit il est très bien il est très très bien il est très très bien donc logiquement ça passe pour moi ça passe voilà on vit le dernier instant on le fait quand même pour la beauté du 1 la beauté du jeu voilà allez bim le bam et le boum voilà je pense que j'ai qu'avec cette musique les enfants le bim bam boum c'est terrible on s'est mis très très bien donc on peut faire un petit point ici tout de suite on a logiquement peut-être même un peu de trésorerie on va les récupérer ce qui nous donne un 6 millions 600 machin bidule on peut donc tout de suite la propose tout en haut la dernière tour d'archer l'améliorer on va faire améliorer normal comme ça voilà on pourrait la terminer direct mais ça vaut pas le coup on fera ça je pense pour l'hdv 12 par exemple ou je sais pas ou un bâtiment du type laboratoire de recherche pour l'hdv 12 quelque chose comme ça donc on est bien dans le labo on est aussi très bien il reste que les sorts noirs voilà et les troupes noires bon c'est pas mes priorités mais il ya moyen de le faire donc dépend en commentaire ce que vous pensez on passe ou pas hdv 12 sachant que j'ai des héros 46 45 je peux passer la reine 47 j'ai le grand gardien niveau max voilà que je peux plus je peux plus améliorer puisque il faut l'hdv 12 pour le faire dites moi ce que vous en pensez j'attends vos conseils logiquement vous savez les puristes il faut tout 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 améliorer avant de passer à l'hdv supérieur parfois on a envie de kiffer un peu est ce que un mini préma c'est plausible ou pas dites le moi en commentaire en tout cas j'espère que vous avez kiffé le nouveau skin du roi primitif des barbares et que vous allez vous faire plaisir et que vous avez moyen de mettre un petit 5 euros pour vous lâcher un petit peu et vous faire un kiff je vous fais des gros bisous je dis à très vite ciao ciao